Salutations survivants ! Il est temps pour moi de vous raconter l'histoire de ce bonhomme, le seul et l'unique, Genghis Chad. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner l'épisode 0 pour que vous puissiez avoir toutes les infos sur les réglages de la partie. L'objectif de cette aventure est simple, trouver un bateau et débarquer sur l'île de Kingsmouth. Notre histoire débute le 1er janvier 1994 dans la ville de West Point, complètement envahi par les zombies zinzins. Mon histoire débute dans cette petite maison. Je commence par vider les bibliothèques, looter une conserve de salade de fruits, mais les aides sont déjà en train de rentrer par les fenêtres. Il faut partir. Ce n'est pas le départ idéal, mais j'ai un plan. Rejoindre l'Ohio River, puis longer la côte jusqu'aux 3 maisons. Là-bas, je pourrais m'en sortir, et ce sera l'occasion de faire du repérage sur d'éventuels bateaux ayant jeté l'encre. Le problème, c'est le froid. Je risque très rapidement de tomber en hypothermie et d'attraper un rhume qui m'empêchera toute phase d'infiltration. J'en profite pour abattre mon premier zombie, dans le but de lui voler ses vêtements. Une veste de policier troué avec un t-shirt en bon état. Parfait pour limiter l'exposition au froid. Il me faudra marcher plusieurs heures pour trouver ce superbe bateau à moteur. Quelle chance ! Voilà notre moyen d'atteindre l'île de Kingsmouth. Mais je dois me calmer. Nous sommes en plein hiver, le bateau est loin de la terre ferme, et puis je ne sais même pas si je peux le démarrer dans l'état. La nage n'est pas pour tout de suite, je reprends donc l'expédition. D'ailleurs, le froid me menace à nouveau. Je décide donc de faire une série de pompes pour monter ma température corporelle. Forcé de constater que ça ne suffit pas, je dois rejoindre l'objectif. En arrivant aux trois maisons, me voilà un peu essoufflé, légèrement fatigué, et surtout au bord de l'hypothermie. J'entends des zombies dans le manoir, je prends donc la décision de me rendre à la cabane de Ben, de l'autre côté du lac. Ce sera plus simple pour y passer la nuit. Une fois arrivé, je m'infiltre discrètement et décide de me réhydrater avec le reste d'eau contenu dans la cuvette des WC. Ça va beaucoup mieux, je trouve un petit rouleau de fil de pêche, très précieux en cas de survie. Je vais profiter du jour restant pour lire mes deux magazines d'électronique, puis j'irai m'écrouler de fatigue dans ce petit lit. Ainsi s'achève ce premier jour de survie, un début très prometteur. Je me réveille alors qu'il fait complètement nuit dehors. Je vais donc profiter du clair de lune pour lire le début de ce livre de couture. Lorsque le jour se lève, je prends la décision de partir explorer les fameuses trois maisons. Dans la forêt, je vais me bagarrer avec deux zombies. Pas de soucis, je suis en pleine forme pour les ratatiner. Ensuite, je vais prendre d'assaut la première bâtisse, faire sortir ce zinzin des toilettes, puis l'abattre à l'extérieur. Dans la cuisine, c'est la fête. Je trouve un sachet de 2 kg de lentilles sèches, une boîte de céréales, et une conserve de spaghettis bolognaise. Dans la salle de bain à l'étage, je vais trouver ma première arme. Une ventouse ! Ouais ! Je décide ensuite de me délester de mes trouvailles dans l'étagère du garage. En me rapprochant du manoir suivant, je remarque que ce dernier est entièrement barricadé. Excellente nouvelle ! Nous devrions y trouver de l'équipement pour augmenter nos chances de survie. Une surprise n'arrive jamais seule, voilà qu'un zombie débarque avec une hache plantée dans le dos. En inspectant le cadavre, je découvre une montre digitale qui me permet d'avoir accès à l'heure et à la température. Je récupère et attache la hache à ma ceinture. Une fois équipé, je me dirige vers le manoir barricadé. J'ouvre la porte à l'arrière, élimine 3 zombies à l'extérieur, un dans la cuisine. Je trouve ensuite un couteau de chasse en parfait état et un placard rempli d'armes à feu et munitions. Élimination du Z à l'étage. Dans ce placard, me voilà avec une jolie lance en bois ainsi qu'un pied de biche, outil indispensable pour forcer l'accès aux cabines d'un bateau. Mais c'est pas fini ! Me voilà avec une étagère contenant un tuyau en métal et surtout une rancher machette. Allez, direction le troisième manoir ! Je trouve alors un pull à col rond sur ce zombie et décide de changer de veste. Toujours déchirée, mais plus résistante. Au niveau du loot, j'obtiens un précieux tournevis dans le garage, le bouquin d'électricité volume 1, un pot de beurre de cacahuète et de marmelade, une marmite remplie d'eau avec une conserve de sardine dans la cuisine, mais aussi une boîte de céréales accompagnée de deux paquets de chips. Je vais ensuite retourner dans le garage du premier manoir pour faire le tri de mon équipement. Le reste de la journée sera consacré à la lecture du livre d'électricité. Après ça, dodo avec le réveil réglé à 9h. Ce troisième jour commence avec de la neige. C'est l'occasion de partir en expédition, suivre les chemins à la recherche d'équipements. Je trouve cette carcasse de chevalier Nyala qui ne lootera rien d'intéressant. Plus loin, je vais en profiter pour faire un peu de recherche et ramasser 2-3 trucs. Je vais aussi me permettre de retourner au bateau afin de marquer sa localisation sur ma carte. Après ça, je vais continuer l'expédition sur les chemins forestiers. Quelques heures de marche plus tard, je vais tomber sur cette ambulance accidentée et trouver le jackpot, une sacoche médicale avec une bouteille vide, donc un sac et un contenant pour s'hydrater. Quelques dizaines de mètres plus loin, un nouvel accident, avec cette fois-ci une petite chevalier Dart 9 avec ses clés, de la batterie et de l'essence. Du coup, je récupère la bagnole pour avancer rapidement jusqu'au prochain croisement. Je décide de la garer ici, de laisser le contenu du sac dans le coffre et de continuer l'expédition. Après une heure de marche, je tombe sur un nouvel accident avec cette fois-ci une remorque en plus. A la fin de la journée, je rejoins cette petite maison dans laquelle je vais prendre mon premier bain. Gengis est maintenant tout propre. C'est à 21h30 que ce troisième jour de survie s'achève. Une nouvelle journée débute, l'expédition reprend. Me voilà arrivé à une nouvelle maison. Je vais en profiter pour récupérer le kit de feu de camp. Après ça, je vais rechercher une branche d'arbre et tomber par hasard sur un magazine de travail des métaux. Je vais utiliser la branche d'arbre pour me crafter un marteau en pierre en attendant que j'en loot un en métal. Pour la maison, rien de glorieux. C'est une maison papier toilette, utile pour les survivants enrhumés. Je vais en profiter pour crafter un couteau en pierre dans le but de fabriquer une lance avec. Dans la prochaine maison, je vais enfin trouver de quoi manger. Quelques cornichons, une conserve de soupe et un paquet de chips. Ce qui est beau, c'est que je vais trouver un ouvre-boîte dans la maison suivante. À nous les conserves. Dans le petit cabanon d'à côté, se trouve un groupe électrogène pratique pour le futur. Je vais dormir dans une autre maison plus loin. Réveil à 6h40 pour ce cinquième jour. Il est temps de rentrer aux trois maisons. Pour cela, je vais continuer la route et rattraper les chemins qui mènent vers l'ouest. Je vais repérer un nouveau Z avec une hache plantée, du loot de qualité pour Genghis. Changement de veste, enfin une sans trou. Dans cette nouvelle maison, je vais looter à nouveau le duo de choc. Beurre de cacahuète, marmelade. Après ça, il est temps d'accélérer la cadence pour rentrer aux trois maisons avant la nuit. Et là, c'est le drame. À cause de la neige, je ne me rends pas compte que le chemin à suivre se trouve à gauche. Je prends donc la route de West Point. Je vais donc avancer pendant de longues heures à l'opposé complet de ma destination. jusqu'au moment où je réalise le problème. Donc, plan de secours. Je remonte vers le nord pour retrouver mes marques. Je reconnais le cimetière situé à l'ouest de West Point. Il ne me reste plus qu'à suivre la route, cette fois-ci, dans la bonne direction. Je vais repérer ce petit campement de survivants avec ce zombie randonneur à qui je vais voler le sac. Après ça, il faut retourner à la voiture le plus vite possible. La démarrer est roulée jusqu'à notre manoir. Après avoir rangé nos trouvailles, je vais conclure cette cinquième journée de survie par un sommeil réparateur. Sixième jour, je vais récupérer et installer une nouvelle étagère dans le garage. Ça me permettra de mieux ranger mon bordel. Je décide ensuite de prendre ma voiture et de partir à nouveau en expédition. Et là, c'est le drame. Crevaison au pneu avant droit, retour sur mes deux jambes. Je vais donc prendre la direction de West Point et passer une bonne partie de la journée à éclater des zombies. Je vais passer la nuit sur une chaise dans la salle de bain de cette petite maison. Service 5 étoiles. Le septième jour débute, je repars à la conquête du quartier. Une matinée de bastonnade, me voilà un peu essoufflé. Moment parfait pour qu'un hélicoptère vienne gâcher la fête. Là, c'est la merde. Je vais devoir passer les prochaines heures à me faufiler à travers les hordes de zombies jusqu'à ce que cet engin volant quitte la zone. Hors de question de les ramener vers les trois maisons. Il m'a fallu du temps pour brouiller les pistes, mais me voilà de retour sur notre chemin. Je passe alors devant ma voiture accidentée et retourne à ma nouvelle maison pour faire un peu de recherche et me coucher super tard sur le canapé du salon. C'est ici que se conclut cette première semaine de survie. J'espère que ce nouveau format vous intéressera, ça me demande beaucoup de temps à préparer donc je compte sur vous. Cette aventure se déroule aussi en live donc faites attention au spoil. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Spiflo, fin de communication. Ciao ciao poto. Mets un pouce bleu si t'es aussi beau que sera ton laveur cosmonite de l'espace.